Bonjour, je suis vraiment ravi de vous rencontrer mes chers élèves, CM1, je suis Yusuf Dallel, enseignant de français. Je suis ici pour vous aider à comprendre notre cours d'aujourd'hui, le complément d'objet direct, c'est un cours de grammaire. Alors, nous sommes sur la chaîne Je Communique TV, c'est une chaîne pour apprendre et comprendre. Restez toujours connectés, on va commencer notre séance tout de suite. Alors, aujourd'hui mes chers élèves, le complément d'objet direct, c'est la partie de Je M'entraîne. On a donc quelques activités de Je M'entraîne pour maîtriser, bien sûr, cette leçon de grammaire, le complément d'objet direct. Mais il vaut mieux de faire une petite révision au propos de Je Retiens. Il faut bien apprendre, bien comprendre. Nous sommes sur une chaîne pour apprendre et comprendre. Alors, le complément d'objet direct, c'est O, D. C veut dire complément, O veut dire objet, D veut dire direct. Le complément d'objet direct est un constituant obligatoire. Il y a un constituant facultatif et le contraire, c'est obligatoire. Ça veut dire, tout simplement, c'est un élément fondamental du groupe verbal. Alors, qui ne peut être ni supprimé ni déplacé. Voilà. Alors, un élément obligatoire ou un constituant obligatoire, ça veut dire qu'on ne peut être ni supprimé ni déplacé, comme exemple, de complément d'objet direct au CO, D. Alors, il y a deux types de complément d'objet. Complément d'objet direct est rattaché directement au verbe. Le complément d'objet indirect, c'est O, I, est rattaché au verbe par la préposition A ou 2. Alors, si vous voyez la préposition A et 2 entre le verbe et son complément, il s'agit de complément d'objet indirect. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. C'est un complément d'objet direct. Parce que le complément d'objet direct est rattaché directement avec le verbe. Alors, notre cours d'aujourd'hui, c'est l'étude du complément d'objet direct. Après, on va voir le complément d'objet indirect. Bon. Pour trouver le complément d'objet direct dans une phrase minimale, par exemple, soit, on a donc deux façons. Soit on pose la question qui ou quoi, qui pour la personne et quoi pour les choses. Soit on recrée la phrase avec ces que ou ce sont que. Mais faites attention lorsque vous cherchez un complément d'objet direct qu'il vaut mieux de faire la différence entre qui ou quoi. Qui pour la personne, mais après le verbe. Et quoi pour l'objet, mais après le verbe. Toujours, qui ou quoi se place après le verbe. Alors, c'est que lorsqu'il s'agit d'un complément d'objet direct au singulier. Ce sont que lorsqu'il s'agit d'un complément d'objet indirect, le complément d'objet direct au pleurier. Je vois un exemple ici. Le soleil brûle la terre. Alors, c'est une phrase minimale, bien sûr. C'est une phrase minimale. Le soleil, c'est un sujet brûle. C'est le verbe. Et la terre, bien sûr, c'est un complément d'objet direct. Voilà. Complément d'objet direct, pourquoi ? Parce que je ne vois pas ici le préposé entre brûle et la terre. Regardez, brûle la terre. Il n'y a pas de préposition A et 2. Le soleil brûle quoi ? Le soleil brûle la terre. C'est la terre que brûle le soleil. C'est plus un complément d'objet direct au singulier. C'est la terre que brûle le soleil. Voilà. Vous avez donc deux façons, soit qui ou quoi, après, qui ou quoi, après le verbe, qui pour la personne et quoi pour l'objet, ou c'est que ou ce sont que. Ce sont deux formules. Là, c'est que pour le complément d'objet direct au singulier et ce sont que pour le complément d'objet direct au pluriel. Voilà. Alors, vous pouvez prendre, s'il vous plaît, vos livres. Ouvrez à la page 135. À nous le français. C'est grammaire, le complément d'objet direct. Vous allez à « Je m'entraîne ». Premier exercice. Voici donc la correction. Il vaut mieux de comprendre d'abord. Complète le tableau avec les phrases suivantes. Il nous demande de compléter ce tableau avec les phrases suivantes. « Le papa de Nunon rencontre sa fille dans le jardin. » « Nunon fait une drôle de grimace. » « Dans la journée, le soleil brûle la peau. » « En été, le soleil, raguillardé, la nature. » « À la fin de l'histoire, le papa demande un verre d'eau. » Alors, vous avez ici des mots surlignés. Ce sont des verbes. « Encontre, fait, brûle, regardie et demande. » Et les mots surlignés ici ne sont pas surlignés. Ils sont soulignés. Soit complément d'objet direct, soit autre complément. Autre complément. Pardon. Autre complément. Alors, pour le sujet, on dit « le papa de Nunon » pour la première phrase. Alors, le papa de Nunon, que fait-il ? « Rencontre. » Le papa de Nunon rencontre qui ? « Sa fille. » Bien sûr, dans le jardin, c'est autre complément. C'est complément de phrase. Alors, le papa de Nunon, c'est sujet, verbe, c'est rencontre, complément d'objet direct, c'est sa fille. Et dans le jardin, c'est un autre complément. C'est un complément de phrase. Alors, la même chose pour la deuxième phrase. « Nunon fait une drôle de grimace. » Alors, « Nunon fait une drôle de grimace. » « Nunon », c'est le sujet. On dit « Nunon fait quoi exactement ? » « Nunon fait une drôle de grimace. » Alors, « Nunon », c'est sujet, « fait », c'est le verbe. Une drôle de grimace, c'est un complément d'objet direct. Il n'y a pas d'autre complément ici. Il y a uniquement une phrase minimale qui se compose de sujet, verbe et complément. « Dans la journée, le soleil brûle la peau. » Je cherche le sujet, c'est le soleil. Qu'est-ce qu'il fait le soleil ? « Brûle ». Il brûle quoi ? « La peau. » Alors, « Le soleil brûle la peau », c'est une phrase minimale. Ça compose de trois éléments, sujet, verbe et complément. Le type de complément aussi, c'est le complément d'objet direct. Parce qu'il est relié directement avec le verbe. « Brûle quoi ? » Il brûle la peau. « Dans la journée, non, c'est un autre complément. » C'est un complément de phrase. « En été, le soleil riguardit la nature. » « Le soleil, c'est le sujet. » « Réguardi, c'est le verbe. » « La nature, c'est un complément d'objet direct. » « Et autre complément, c'est en été. » Vous avez compris, bien sûr, « Autre complément. » Il s'agit uniquement de complément de phrase. « À la fin de l'histoire, le papa demande un verre d'eau. » « Le papa, c'est le sujet. » « Demande, c'est le verbe. » « Et un verre d'eau, bien sûr, c'est un complément d'objet direct. » Pourquoi ? Parce qu'il est lié directement avec le verbe « demander. » « Et à la fin de l'histoire, ce n'est pas un complément de verbe. » « Ce n'est pas un complément d'objet direct. » « C'est un autre complément. » « C'est un autre complément. » Alors, pour terminer, voici la collection, voici le tableau. Il s'agit de sujet, verbe, complément d'objet direct. » « Et autre complément. » « Avec E accent, ce n'est pas avec I. » « Complément. » Ensuite, une faute d'orthographe. « Le papa de Ninon. » « Ninon. » « Le soleil. » « Le papa, c'est le sujet. » « Et le verbe, c'est rencontre, fait, brûle, rigardie, demande. » « Et complément d'objet direct. » « C'est sa vie. » « Une drôle de grimace. » « La peau. » « La nature. » « Un verre d'eau. » « Et autre complément. » « Peut-être dans le jardin. » « Dans la première phrase. » « Troisième phrase. » « Dans la journée. » « On était à la fin de l'histoire. » « Ce sont des compléments de phrases. » « Et complément d'objet direct. » « C'est un complément de verbe. » « Et voici le verbe. » « Et voici le sujet. » « C'est donc la collection de cet exercice. » « De la première activité de « Je m'entraîne. » « Pour maîtriser le cours de grammaire. » « Complément d'objet direct. » « Complément d'objet direct. » « Voilà. » « On passe à autre chose maintenant. » « Je m'entraîne. » « Je m'entraîne. » « Je m'entraîne. » « Je m'entraîne. » « Voici donc la correction de deuxième activité. » « Dans les phrases suivantes. » « Celui de le complément d'objet direct du verbe. » « Alors, le contrôleur demande quoi ? » « On pose la question. » « Le contrôleur demande quoi ? » « Le contrôleur demande l'e-billet. » « Alors, l'e-billet, c'est un complément d'objet direct. » « Tous les visiteurs admirent le manège géant. » « Tous les visiteurs admirent quoi ? » « Admire, bien sûr, le manège géant. » « Alors, vous avez bien compris. » « Alors, vous avez bien compris. » « La propriétaire surveille quoi ? » « La propriétaire surveille la piste. » « Et contrôle quoi exactement ? » « Contrôle les règles de sécurité. » « Dans les phrases suivantes, celui de le complément d'objet direct du verbe. » « Dans les phrases suivantes, celui de le complément d'objet direct du verbe. » « Elle aime quoi ? » « Les sensations fortes. » « Tous les visiteurs admirent le manège géant. » « Les enfants mangent des fruyandises. » « La propriétaire surveille la prise. » « Les billets, le manège, la piste, les règles de sécurité, les sensations fortes et des fruyandises. » « Je vous présente maintenant la deuxième activité. » « Dans les phrases suivantes, celui de le complément d'objet direct du verbe. » « Alors, vous avez donc des phrases qu'on ne peut pas déclencher, qu'on ne peut pas supprimer le complément d'objet direct. » « Oui, c'est un élément fondamental pour trouver le complément d'objet direct. » « Vous avez donc deux façons. » « Le plus facile, c'est qui ou quoi ? » « Mais il faut faire attention que pour la personne, après le verbe, la phrase perd le sens. » « Et aussi après le verbe. » « Il n'y aura pas de sens. » « Le contrôle. » « Dans le monde. » « Dans le monde quoi ? » « Alors, vous avez bien compris maintenant. » « Moi, celui de visiteur admire ce qu'il s'agit. » « Admire quoi ? » « Alors, on passe maintenant à la correction. » « Surveille quoi ? » « Contrôle. » « Voilà. » « Il aime. » « Dans les allées de la fête, les enfants mangent. » « Voilà. » « Il manque bien sûr un complément d'objet direct. » « C'est un constituant obligatoire pour compléter le sens de la phrase. » « Voilà. » « On passe à autre chose maintenant. » « Alors, maintenant, on passe à la dernière activité d'aujourd'hui. » « C'est réécrire les phrases en remplaçant le complément d'objet direct surligné par un pronom. » « Le, la, les et l'apostrophe, ce ne sont pas des articles définis. » « Parce que normalement, les articles définis sont à côté du nom. » « Soit masculin, soit féminin. » « Soit singulier, soit pluriel. » « Le livre. » « La fille. » « Les livres. » « Les filles. » « L'enfant. » « L'apostrophe. » « L'hôtel. » « L'hôpital. » « L'apostrophe. » « L'éléphant. » « L'apostrophe. » « Ce sont des articles définis. » « Mais le, la, les et l'apostrophe, il y a d'autres fonctions. » « Ce sont des pronoms complément d'objet direct. » « Et normalement, les pronoms complément d'objet direct ne se placent pas après le verbe. » « Ils se placent avant le verbe. » « C'est un cas particulier. » « Ce sont des pronoms. » « Ce ne sont pas des noms. » « Ce sont des pronoms qui prennent le nom. » « Je vous donne un exemple pour bien comprendre. » « Regardez, s'il vous plaît. » « Le lion mange un gros morceau de viande. » « On sait déjà qu'un gros morceau de viande, c'est un complément d'objet direct. » « Il est après le verbe. » « Le lion mange quoi ? » « Un gros morceau de viande. » « Alors, il se place ici après le verbe. » « Mais il vaut mieux de le remplacer par un pronom. » « Ce n'est pas par un article. » « Par un pronom personnel complément d'objet direct. » « On dit le lion le mange. » « On ne dit pas le lion mange-le. » « Non, le lion le mange. » « Le pronom personnel complément d'objet direct. » « Il se place toujours avant le verbe. » « Ce n'est pas après le verbe. » « Avant le verbe. » « Le lion le mange. » « Mais le complément d'objet direct. » « Il se forme d'un nom. » « Il se place après le verbe. » « Mais lorsqu'il s'agit d'un pronom personnel complément d'objet direct. » « Il se place avant le verbe. » « Ne perds pas ces petites choses. » « Il faut avaler toute la nourriture préparée. » « Tu dois boire le contenu de la cruche. » « Tu ajoutes des cheveux de ta tête. » « Impossible de ramasser tout le contenu du sac. » « Alors, vous avez ici ces petites choses. » « Toute la nourriture préparée. » « Le contenu de la cruche. » « Des cheveux de ta tête. » « Tout le contenu du sac. » « Ce sont des compléments d'objet direct. » « Ne perds pas quoi ? » « C'est une petite chose. » « Il faut avaler quoi ? » « Avaler quoi ? » « Toute la nourriture préparée. » « Alors, toute la nourriture préparée. » « C'est un complément d'objet direct. » « Du verbe avaler. » « Tu dois boire le contenu de la cruche. » « Le contenu de la cruche. » « Quel est donc le verbe qui est attaché directement ? » « C'est boire ou doigt ? » « Non. » « Boire. » « Boire quoi ? » « Le contenu de la cruche. » « Tu ajoutes des cheveux de ta tête. » « Des cheveux de ta tête. » « C'est un complément d'objet direct du verbe ajoute. » « On pose la question. » « Tu ajoutes quoi ? » « Des cheveux de ta tête. » « Impossible de ramasser tout le contenu du sac. » « Tout le contenu du sac. » « C'est un complément d'objet direct du verbe ramasser. » « Voilà. » « On passe maintenant la correction. » « C'est avec vous, Yosef Dallet de la chaîne Geocommunique TV. » « C'est une chaîne pour apprendre et comprendre. » « Au revoir. » « F AFD »